Comme chaque semaine sur RCF, nous sommes en compagnie d'un évêque de la région et aujourd'hui c'est Mgr Gérard Lestang, l'évêque d'Amiens, qui nous reçoit dans son bureau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mgr. Merci de nous recevoir pour ces quelques minutes d'entretien. Il y a quelques jours, quelques semaines, au début du mois de novembre, vous étiez à Lourdes pour l'Assemblée plénière des évêques de France. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler à nos auditeurs le but de ces assemblées plénières et puis nous dire quels ont été les principaux sujets abordés lors de cette toute dernière assemblée ? Eh bien, l'Assemblée plénière des évêques de France, c'est l'Assemblée souveraine de l'Épiscopat, c'est-à-dire que c'est elle qui prend les décisions qui concernent toute l'Église de France. Ce n'est pas un conseil restreint, ce n'est pas un conseil élu qui prend les décisions. Pour les grandes décisions, il faut que tous les évêques soient ensemble et donc ils prennent le temps de discuter des grands sujets d'actualité surtout et puis des sujets qui concernent la vie de l'Église, ce sur quoi elle doit s'engager concrètement. Donc il y a un certain nombre de votes, mais il y a aussi un certain nombre d'échanges, de recherches, de discussions sur des sujets d'actualité. Vous réunissez plusieurs fois par an ? Deux fois, une fois, une semaine avant le Dimanche des Rameaux et une semaine après le 1er novembre. Alors quels ont été les sujets qui ont été abordés, sur lesquels vous avez travaillé durant cette Assemblée de novembre ? Alors ils ont été assez variés. D'abord, le climat était plutôt détendu, il faisait beau à Lourdes en plus. Et il y avait une dimension spirituelle, il y avait une dimension qui était marquée par le contexte de prière pour la paix. Voilà, et le désir d'être attentif à nos confrères ukrainiens en particulier qui sont présents à l'Assemblée. On a pu prier, par exemple, à l'église ukrainienne de Lourdes et aussi, bien sûr, attentif aux conflits entre Israël et la Palestine. D'autant que cette année, nous fêtions aussi les 60 ans du service des relations aux musulmans. Et c'est un peu connecte, même s'il y a des musulmans partout dans le monde. Voilà, donc ça, ça a pris deux séquences importantes et ça a permis de redire ce désir de dialogue et de connaissances mutuelles entre eux. Et puis de connaissances aussi des différentes tendances qu'il y a chez les chrétiens dans la relation aux musulmans. Voilà, et il y avait deux ou trois séquences aussi sur la mission aujourd'hui, comment vivre la mission aujourd'hui. Nous avons continué la réflexion sur le chemin de transformation de la Conférence des évêques qui doit s'adapter à ses ressources aujourd'hui. Nous avons réfléchi sur l'avenir des diocèses. Voilà, et sur le... Nous avons repris aussi, nous étions un peu dans la foulée aussi des événements heureux des JMJ, mais aussi des émeutes urbaines de l'été dernier qui fait que nous avons repris la réflexion sur la jeunesse en France aujourd'hui. Voilà, un certain nombre de sujets, avec aussi un sujet plus grave qui est dans la continuité de la lutte contre les abus. La question, un point d'étape sur la question des abus envers des personnes adultes vulnérables. Sur la question de la restructuration de l'Église, c'est un point qui peut intéresser grandement nos auditeurs. Est-ce que vous avez des choses à nous dire ? Où en êtes-vous dans ce processus ? Quelle est la ligne que vous suivez ? Quel est l'objectif que vous recherchez ? Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a l'institution Conférence des évêques et sa maison à Paris. Donc, on cherche... L'idée, c'est d'être d'une part plus proche du terrain, c'est-à-dire en faisant un conseil permanent d'évêques qui représente vraiment toutes les régions de France. Et d'autre part, d'adapter le fait qu'il y a moins de ressources, moins de personnes pour travailler dans les services à Paris, de sorte qu'il faut réorganiser le... Comment dire ? Donc, les services de la CEF. Voilà, les services de la CEF en fonction d'objectifs missionnaires sur des points, des projets précis. Une réflexion est menée aussi sur les diocèses. Est-ce que vous envisagez d'agrandir des diocèses, de fusionner des diocèses ? Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. La dernière fusion qu'il y a eu, qui n'en était pas une, d'ailleurs, c'est dans le diocèse de Chambéry, il y a déjà 60 ans, qui a marché, puisqu'on a mis trois diocèses ensemble. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. On a fait une première démarche d'approche entre les diocèses petits et fragiles, des diocèses intermédiaires, comme celui d'Amiens, et des plus gros diocèses. Comment on envisageait, dans 10, 15, 20 ans, l'avenir des diocèses en fonction des ressources économiques, des ressources humaines, des prêtres, etc. Ça fera l'objet, j'imagine, d'autres rencontres plénières. Oui, 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 il y a des questions très complètes. Avec un calendrier, des délais à tenir sur des... Là, on avait un premier galop d'essai sur ces questions-là, et on voit que ça touche à des choses qui sont vraiment d'actualité, des points qu'il faut reprendre frontalement. Parmi les sujets d'actualité, Monseigneur, un sujet éthique, un sujet lourd, la question de l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans la Constitution française. C'est un projet qui est initié, porté par le président de la République, Emmanuel Macron. Les évêques de France ont publié une déclaration commune pour faire part de leur inquiétude face à ce projet, une déclaration intitulée « Toute vie est un don pour ce monde ». Pourquoi c'est inquiétant ? Eh bien, je ne sais pas si c'est inquiétant. Je reste, moi, stupéfait devant ce besoin que l'on a de se sécuriser. De quoi a-t-on si peur en faisant cela dans la société française, alors qu'on est dans une société où il y a encore eu l'année dernière 234 000 avortements. C'est-à-dire cette liberté d'avorter, elle est inscrite dans le droit et les personnes n'ont pas besoin de demander l'autorisation pour le faire. Pourquoi veut-on à ce point bétonner le sujet ? Pourquoi le sujet fait-il si peur ? Et pourquoi, d'une certaine manière, en faisant cela, on s'interdirait d'en parler, alors que ça reste un drame profond ? Ça reste, bien sûr, aujourd'hui, toute femme qui veut avorter peut le faire, y compris pour des raisons qu'on pourrait approfondir. Et que, de fait, le droit des femmes doit être consolidé dans la société française. Mais est-ce que c'est le seul angle d'approche, si on regarde la vie d'un enfant à naître, tout comme la vie d'une personne en fin de vie, du reste, ou d'une personne fragile, d'une personne à la rue, d'une personne... Toute vie est un don, et en particulier les vies les plus vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire d'inscrire ça dans la Constitution et de ne plus pouvoir en discuter à la limite ? Alors que, de fait, on peut continuer à chercher, c'est l'honneur d'une société, c'est sa force aussi, c'est sa résilience, de dire que plus on sait s'occuper des personnes fragiles, plus on peut accompagner des femmes et des couples dans leurs difficultés à donner la vie ou à accueillir la vie, plus on peut trouver des moyens dans un pays où il est très difficile d'adopter des enfants, dans un pays où la natalité ne cesse de baisser, trouver des moyens pour favoriser la vie. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est beau ? Est-ce qu'il faut à tout prix être dans une posture militante, défensive, à ce point ? Faire une déclaration, est-ce que c'est suffisant, Monseigneur ? Est-ce que certains de nos auditeurs se disent peut-être des déclarations, l'Église en fait toujours, souvent, et puis, et puis ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Est-ce qu'il ne faut pas appeler à manifester ? Est-ce qu'il ne faut pas entamer des grèves de la faim ? Je dis des bêtises, mais... En tout cas, beaucoup de laïcs le font, ils le font de manière non-violente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un fait massif dans la société que l'acceptation de cette loi et même de l'inscription dans la Constitution, c'est un fait que l'immense majorité des Français acceptent. Donc, on voit bien que cette réflexion, elle ne peut venir que de l'intérieur de la société. C'est-à-dire que les personnes qui comprennent qu'il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est une prise de conscience qui se fera progressivement. Et donc, votre rôle en tant qu'évêque et le rôle des évêques de France, c'est surtout de continuer de dire ? On continue à dire au long cours, il y a là quelque chose qui est un point faible de notre société et qu'il faut prendre en compte. Autre sujet d'actualité, Monseigneur, celui de l'immigration. Lors de sa visite à Marseille, le pape a déclaré en septembre, nous sommes un carrefour de civilisation, ou bien la culture de l'humanité et de la fraternité, ou bien la culture de l'indifférence. Immigration, avortement, finalement, c'est le même combat pour la dignité de l'homme ? Oui. Alors là, on voit bien que quand le pape parle, tous les chrétiens ne sont pas contents. Enfin, la société, en général, une bonne partie de la société, une bonne partie des chrétiens, pour des raisons qui ne touchent pas seulement à l'immigration. On voit bien que dans la société, il y a aussi des réflexes de racisme, des réflexes de peur aussi dans le contexte anxiogène d'aujourd'hui. Voilà. Mais il n'empêche qu'avec tout le réalisme qu'il se doit d'avoir dans ce genre de situation, au moment où on veut voter une loi, il faut prendre en compte, là encore, la dignité de la personne. Et la fraternité possible, et de chercher des voies de fraternité, bien sûr, en travaillant avec les pays d'où partent les personnes, en travaillant pour la paix, en travaillant pour la stabilité économique, contre les désastres climatiques, bien sûr, mais en travaillant aussi à regarder positivement ce dont a besoin notre société. Moi, je parle, par exemple, pour l'Église. Vous savez que l'Église est la première entreprise de France, entre guillemets, qui accueille des personnes migrantes. Et notre Église vit aujourd'hui par des personnes migrantes. C'est-à-dire ? Des prêtres d'Afrique, d'Asie, des religieux, des religieuses d'Asie, des laïcs, chrétiens, et qui viennent pour un temps court, parfois pour un simple choix. C'est une immigration qui est encadrée. Et pourquoi on ne peut pas réfléchir à ce genre d'immigration ? Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Tous les métiers en tension, pourquoi faut-il d'un côté avoir cette vision un peu schizophrène, de dire d'un côté, on a besoin, on ne fait plus d'enfants, on a des métiers, on ne peut plus recouvrir nos maisons abîmées par la tempête, parce que les couvreurs ont du travail pour quatre ans et ils n'ont personne pour faire le travail, d'un côté. Et puis de l'autre, dire non, on verrouille les frontières, on établit des barrières, alors qu'allons faire un tour en Afrique. Nous voyons bien que ces populations africaines, c'est aussi l'avenir de l'humanité. Donc vous voyez, ce débat, il est un peu pollué par l'aspect, comment dire, hystérique et hyper politisé. Mais il mérite aussi d'être pris de façon plus objective, plus réaliste. Le temps file et on pourrait discuter des heures de ces sujets intéressants. J'aimerais qu'on se tourne un petit peu plus vers l'actualité de votre diocèse. La diocèse d'Amiens a vu fleurir il y a quelques jours, c'est assez récent, des missions paroissiales. Une à Saint-Antoine, à Conti, et une à Saint-Domis, à Amiens, si je ne dis pas de bêtises. Comment sont nées ces initiatives ? Est-ce que c'est un désir ? Est-ce que c'est une volonté particulière de l'évêque ? Alors, elle s'inscrit dans un climat général où l'Église prend plus conscience que jamais, même si elle est là pour annoncer le Christ et pour édifier, pour construire une identité chrétienne. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de Français ont peur des migrants, en particulier musulmans, parce qu'ils ne sont plus très sûrs dans leur identité spirituelle. Ils ont peur de se faire envahir parce qu'ils ne savent plus dialoguer. Ils ne sont plus assez forts en eux-mêmes pour dire, notre société, elle a des ressources chrétiennes, elle est irriguée par la foi chrétienne, et c'est ça qui l'a fait tenir debout. Mais pour ça, pour la faire tenir debout, du coup, il faut des chrétiens qui disent, « Ben oui, la vie spirituelle, les valeurs que nous avons, elles viennent de l'Évangile. » Il y a quelque chose. Et nous pensons que toute personne a droit à l'Évangile. Toute personne peut recevoir l'Évangile et toute personne l'attend secrètement. Et déjà, souvent, il est à l'œuvre. Alors, ces missions, elles s'inscrivent dans ce grand fleuve missionnaire qui est à l'œuvre dans l'Église depuis un certain nombre d'années, depuis le Concile et même peut-être depuis le Christ, en fait. Mais on se dit aujourd'hui, dans les villages, dans les quartiers de ville, il faut aller à la rencontre des gens. Les gens ne viennent plus à l'Église chercher le Christ. À nous d'aller porter le Christ aux gens qui sont hors Église. Et c'est pour ça qu'on a voulu ces missions paroissiales. Il y en a eu deux récemment, dans deux paroisses. Et une en particulier où ce sont des jeunes qui s'y sont mis, avec la collaboration des paroissiens, faisant du porte-à-porte, faisant des soirées culturelles, faisant des échanges, des débats, des concerts. Qui sort, qui va dans la rue, qui va rencontrer. Voilà. Alors c'est assez modeste. C'est quelque chose de petit. On a un diocèse simple, en fait. Mais des rencontres se produisent. Et il se produit aussi, dans la rencontre, un échange spirituel qui fait dire Dieu est là, au milieu de nous. D'autres missions paroissiales sont prévues dans votre diocèse. Ah oui, c'est parti. Maintenant c'est parti. On ne les arrêtera plus. Voilà. Merci Monseigneur. Un mot, juste pour terminer, en 30 secondes. On va rentrer dans la période de l'Avent dans quelques jours. Comment l'évêque Damien aborde cette période de l'Avent qui s'ouvre ? Alors, la première chose, c'est l'Avent, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le temps de l'espérance, c'est dans tous les esprits. Mais c'est attendre ce qui vient de Dieu. Et je crois que ça, c'est vraiment une posture des chrétiens face à l'avenir. C'est que nous ne sommes pas effrayés par l'avenir, parce que l'avenir appartient à Dieu. Et donc, tout événement qui arrive porte en lui une grâce. Et donc, je pense que c'est ça. L'Avent, c'est d'abord s'ouvrir au présent, mais surtout à l'avenir que Dieu va nous donner. L'avenir appartient à Dieu, ce sera le mot de la fin. Un grand merci Monseigneur Gérard Lestang de nous avoir reçus ici, dans votre bureau, à Amiens. Merci à vous.